Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario Pratique exemplaire Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais une enseignante certainement très ambitieuse et j'avais beaucoup, beaucoup d'idées. J'essayais de remplir mes périodes d'enseignement de 50 différentes activités. Centenaires comptent nécessairement des objectifs d'apprentissage. Donc, les élèves faisaient toutes ces activités et partaient de mon cours. Peut-être qu'il y avait eu du plaisir, mais est-ce qu'il y avait vraiment appris? Depuis que je suis une enseignante chevronnée, je me rends compte de l'importance du rôle de l'élève à l'intérieur de son apprentissage. Donc, maintenant, à chaque fois que j'organise une activité, je me pose comme question, est-ce que l'activité est en lien avec l'objectif d'apprentissage? Et si oui, bien, ça va aider l'apprentissage et le rendement de l'élève. Et sinon, on ne fait pas des activités juste pour s'amuser. Il y a vraiment un but pédagogique. Laura a toujours questionné sa façon de présenter les concepts aux étudiants. Donc, elle va amener des changements. Elle ne va pas rester toujours dans la même routine. Elle va faire en sorte de varier ses présentations, ses activités, de façon à ce que les élèves améliorent leur compréhension des mathématiques et, du coup, améliorent leur rendement académique. C'est vraiment ça qu'il y a de beau dans l'évolution de Laura. C'est cette idée de dire, bien, je suis ouverte à tout, mais, par contre, je suis consciente que j'ai une certaine maturité, un certain engagement qui fait que je suis capable de reconnaître et d'être un peu plus pointueuse sur la façon d'appliquer. En janvier 2010, je suis devenue la maman de Chloé et Catherine-Anne. J'ai pris deux ans et demi de congé de maternité. Et durant ce temps, j'ai pleinement profité de ce que c'est être une maman. Durant ce temps, j'ai pris soin des filles, on a fait des activités et j'ai vraiment appris à les connaître. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce temps à l'extérieur de la salle de classe. Quand je suis revenue en salle de classe et que je portais maintenant le rôle d'enseignante, mais aussi maman, ma perspective avait énormément changé. J'avais changé en tant que personne aussi. Et maintenant, je me rendais compte que les 25 élèves de 16 ans qui étaient devant moi étaient vraiment 25 enfants de 16 ans. Ils étaient les enfants de quelqu'un. Alors, mon attitude envers eux devrait être une attitude de respect et d'apprentissage, de vouloir leur apprentissage. Parce que je pensais à mes enfants et je me disais, j'espère que mes enfants vont se retrouver dans une salle de classe avec un ou une enseignante qui va être en mesure de les motiver, de les aimer, de les respecter et de voir à leur réussite. Mme Zitak est vraiment une personne qui est captivante et énergétique, qui est pleine de joie. Donc, chaque matin ou après-midi, nous rentrons dans sa classe et elle va nous approcher avec un grand bonjour. Et on se sent très appréciés dans sa classe. Plusieurs enseignants que j'ai eus dans le passé vont souvent me faire sentir mal à l'aise de demander certaines questions. et ceci va surtout diminuer mon apprentissage face au sujet. Par contre, Mme Zitak dit souvent et consacre son propre temps pour s'assurer que les élèves comprennent. Je lui ai demandé plusieurs questions à l'heure du dîner, par exemple, et cela a grandement aidé ma compréhension. Alors, j'aime beaucoup enseigner. J'aime enseigner parce que je sens comme si j'ai fait une différence dans la vie des élèves. Que ce soit un élève qui est en difficulté ou un élève qui est très, très, très motivé à apprendre, j'espère que je contribue à sa réussite. Je suis prête à travailler fort, je suis prête à essayer de nouvelles approches, des nouvelles activités en scène de classe. Et ça, ça me motive aussi, de voir comment l'élève puisse être capable de changer peut-être sa perspective et son attitude envers les mathématiques. J'ai une élève qui m'a donné une carte à Noël et qui m'a dit « Merci de rendre les mathématiques moins pénibles ». Donc, pour moi, c'est une réussite. J'apprécie beaucoup aussi l'atmosphère de l'école, les relations avec mes collègues, la relation de la vie étudiante et c'est ce qui me motive à tous les jours.